Et puis l'invité de Béatrice Rull comme tous les jours à 7h30, aujourd'hui 6 minutes avec Vincent Chalaire. Il est membre du comité directeur de l'UDC concernant les prochaines élections fédérales. Béatrice. Bonjour Vincent Chalaire. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La hausse des primes, elle est au cœur de cette campagne. Votre conseillère d'État jurécoise UDC, Nathalie Ricli, a acheté un pavé dans la marse cet été en demandant la fin de l'assurance maladie obligatoire. Une santé uniquement pour ceux qui peuvent se la payer. Est-ce vraiment une solution Vincent Chalaire ? Alors j'ai un avis peut-être personnel, tout le monde a l'UDC de partage, peut-être pas cet avis. Moi je suis assez intéressé par la proposition de madame Nathalie Ricli. La vérité c'est que le système actuel d'assurance maladie obligatoire instaure une forme d'irresponsabilité généralisée, c'est-à-dire que les patients sont irresponsables. Mais elle offre une solution de santé pour tous. Non mais on est dans un système sans issue, même la cantonalisation de l'assurance maladie n'y changera rien, on est dans un système d'irresponsabilité généralisée. Les médecins, les caisses d'assurance, les fabricants de médicaments, les hôpitaux, les patients, tout le monde est irresponsable dans ce système. Et en fait Nathalie Ricli veut remettre les choses sur la table. On est parti dans une mauvaise direction. Il faut trouver un système vertueux où chacun se comporte de façon responsable. Alors Nathalie Ricli, ce qu'elle propose, ce que je comprends c'est de mettre les choses à plat. En ce qui me concerne, je fais plus confiance à madame Nathalie Ricli, ministre de la Santé du canton de Zurich, qu'à Ruth Dreyfus, conseillère fédérale, ex-68ard d'Epaquis. Qui avait mis en place la navale il y a une trentaine d'années. La politique idéologique du centre-gauche en matière de climat et d'énergie pousse la Suisse vers l'abîme. Ce sont les propres mots de Céline Amodru quand elle a dressé le bilan de la législature 2019-2023. Réduire nos émissions de CO2, est-ce que c'est vraiment pousser la Suisse vers l'abîme ou n'est-ce pas de ne rien faire qu'est de nous précipiter dans cet abîme ? Non, alors l'UDC a toujours milité pour que la Suisse garantisse son approvisionnement en matière d'énergie. Et depuis le départ, on est le seul parti qui nous étions opposés à la fermeture des centrales nucléaires. Et la politique qui est menée aujourd'hui par le centre-gauche est une politique qui veut compter sur les pays qui nous entourent pour nous venir en aide en matière de fourniture d'électricité. C'est une politique totalement irresponsable puisque les pays qui nous entourent ont leurs propres problèmes. Et on a bien vu dans le cadre de la crise Covid que quand les choses se durcissent, on ne peut pas compter sur eux. Concernant le climat, vous avez une position très claire, notamment en termes de mobilité, puisque vous exigez l'aménagement média des trossons autoroutiers surchargés, que la vitesse soit limitée à 50 km au minimum sur les axes principaux dans toute la Suisse, lutter contre l'éviction de la mobilité individuelle des villes, s'opposer à l'interdiction des moteurs à essence ou diesel. Bref, il ne faut rien changer selon l'UDC, sauf que le transport routier représente 40% des émissions de CO2 en Suisse, 40% Vincent Chalaire, il ne faut rien faire. – Alors écoutez, en matière de transport, la bonne nouvelle, c'est l'arrivée de M. Rochety à la direction… – Qui est UDC, forcément. – UDC, ministre des Transports. Et vous avez tout de suite constaté qu'il s'agit finalement d'aimer les trains. M. Rochety aime les trains, il est né à Kandersteg, et il y a une forme de suissitude dans l'amour des trains. Et la bonne nouvelle, c'est effectivement d'avoir un ministre UDC à la tête des transports pour la Suisse. C'est vraiment bingo pour la Suisse romande, puisque M. Rochety se réjouit de construire des tunnels pour relier Genève à Lausanne. – Mais ça n'empêche pas qu'il faut réduire notre transport motorisé, c'est ça avec la question. Les 30 km heure, etc. Même la fin des véhicules diesel, est-ce qu'on a besoin d'un énorme 4x4 pour se balader en ville de Genève, Vincent Chalaire ? – Écoutez, s'agissant des transports motorisés et de la largeur des autoroutes, on pourra en rediscuter le jour où notre initiative pour une limitation de la population à 10 millions, à pas plus de 10 millions d'habitants d'ici 2050 sera acceptée. – À moins de 10 millions, on a déjà pas mal de CO2. – On est à 9 millions, mais on pourra revoir la taille de nos routes le jour où une majorité des Suisses aura accepté notre initiative et on sera plus restrictifs en matière de politique migratoire. – Autre axe essentiel de ce programme UDC, c'est la neutralité. Ça veut dire quoi être neutre en 2023 quand il y a la guerre à deux heures de vol de Genève ? – Alors la neutralité perpétuelle et armée, effectivement, nous avons lancé une initiative… – Neutralité armée, c'est un joli concept. – Neutralité perpétuelle et armée, c'est le terme exact. Nous avons, M. Blocher, il faut le remercier, a lancé une initiative, c'est à son initiative, que l'UDC lance, veut inscrire cette neutralité perpétuelle et armée dans la Constitution. Il faut rappeler les principes de la neutralité, c'est vraiment le dernier moment. Je rappelle que la neutralité, c'est ce qui permet à la Suisse, à Genève en particulier, de jouer un rôle clé, d'avoir joué un rôle clé au cours de ces dizaines d'années, dernières années, en matière de politique de la paix dans le monde et c'est à ça que la Suisse est le plus utile. – L'UDC rappelle cette très forte opposition à l'immigration, vous l'avez dit, une Suisse a plus de 10 millions d'habitants et l'introduction d'un impôt migratoire auprès des immigrants pour couvrir les coûts de l'immigration. Ça veut dire quoi ? Qu'un émigré qui vient en Suisse va devoir payer pour travailler ? – Alors écoutez, cette histoire d'impôt migratoire, vous l'avez vu dans le texte de l'initiative ? – Je l'ai vu dans le programme et c'est… – Je n'en ai pas connaissance. Alors bon, écoutez, c'est un aspect qui m'a échappé, mais si vous voulez, parlons plutôt de notre initiative pour une limitation de l'immigration à 10 millions d'habitants. – Non, honnêtement, je ne connaissais pas cet aspect d'impôt, je m'en excuse. Donc on a cette initiative, c'est le deuxième texte qui est vraiment tout à fait à propos, en particulier quand on songe à la situation que vit le canton de Genève. Une initiative qui dit que la population suisse ne doit pas dépasser 10 millions d'habitants avant 2050. Si on n'y arrive pas, le Conseil fédéral va prendre des dispositions et éventuellement résilier certains traités internationaux. On peut penser au traité… On ne l'a pas encore signé celui-là. En tout cas, ne pas signer le traité de Marrakech, voire peut-être résilier l'accord de libre circulation avec l'Union européenne. – 10, ça suffit, on l'aura compris. Merci beaucoup Vincent Chalert, membre du comité directeur de l'UDC Genève, d'avoir été sur Adelaide ce matin. – Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada